Le 23 et le 24 février, HALT Magazine s'est rendu à la Lyon eSport pour vous faire découvrir l'eSport et ses coulisses. En quoi l'eSport c'est du sport ? Je n'ai jamais réussi à vraiment trancher. Juste par la routine qui s'instaure dans un sport traditionnel, tu vois qu'elle s'applique dans un joueur eSport. C'est mental, c'est stratégique, on a des entraînements à suivre. Côté compétitif, là il n'y a pas photo, c'est exactement la même chose. Si on finit une journée, on est comme si on avait couru un marathon, on n'a qu'une envie c'est de dormir. Je le vois comme un sport. Bonjour, je m'appelle Davita, je suis aussi connu sous le nom de Jester, je suis le millénaire pour Rogue eSport. Ok, ben Sam Chaka, je suis le coach de Solari pour les Fortnite et puis coach stratégique pour les League of Legends. Alors avant une grosse LAN, en règle générale, vu que les miens sont des streamers en plus, ils ont donc des horaires dans lesquels ils vont devoir animer des émissions, là où je vais leur donner des exercices qui sont plutôt ludiques pour que le public puisse aussi en profiter. Et puis après ils vont avoir des horaires pour travailler la technique, travailler le volume. Tu dois vraiment beaucoup t'entraîner. En général, avant une grosse LAN, on fait beaucoup de scrim. Un scrim, c'est comme un match amical, je dirais, tu joues contre une autre équipe. Pour ce qui est de l'organisation des rencontres contre les autres équipes, parce que c'est comme ça qu'on s'entraîne, on n'est pas comme au football ou quoi que ce soit, où on peut s'entraîner par nous-mêmes juste via les effectifs déjà, premièrement. Et aussi par le fait qu'on n'a pas forcément les outils dans les jeux d'entraînement qui sont dédiés à ça, encore. Mais pour League of Legends, c'est assez bien organisé. On a des conférences Skype où on peut, avec toutes les équipes européennes, se regrouper et puis créer des matchs, en fait, pour recréer des situations. Bizarrement, en France, les équipes françaises ne veulent pas s'exprimer entre eux parce qu'il ne veut pas révéler comment ils jouent, etc. Du coup, en général, en France, les gens, ils s'expriment souvent contre des équipes internationales. Pendant les matchs d'entraînement, on essaie de réfléchir. Pourquoi est-ce que ça se passe mal ? Pourquoi est-ce que ça se revient ? Qu'est-ce qui pourrait aller mieux ? En fait, c'est un collectif. Le coach et les joueurs, ils réfléchissent ensemble. Comment on met en place la stratégie ? Ça va dépendre de quel type de stratégie sur laquelle on va s'attaquer. Mais en règle générale, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va être contre des adversaires spécifiques à l'entraînement, on ne va pas s'intéresser à l'adversaire de l'entraînement, mais on va s'intéresser à l'adversaire qu'on va rencontrer en compétition. En équipe, tu as vraiment les cinq joueurs, tu as le coach, et on réfléchit tous ensemble et on donne tous notre point de vue. Alors qu'en solo, ce n'est pas possible d'avoir le point de vue des autres. On va avoir des gens qui vont être spécialisés pour scouter les équipes, c'est-à-dire regarder ce qu'ils font, leurs habitudes, trouver les patterns, et essayer de mettre en place des stratégies qu'ils pourraient les contrer. Et la préparation physique, c'est quand même quelque chose d'important. Parce qu'on a pu se rendre compte que les gens qui avaient une préparation physique, lorsqu'ils montaient sur les stages, c'est-à-dire les grosses compétitions, les grosses scènes, avaient des rythmes cardiaques qui étaient beaucoup plus bas, donc du coup, ils se fatiguaient moins et ils étaient moins sujets au stress. Allez, on va peut-être mettre quelques balles du côté d'Akithio, toujours un petit peu de toureur, c'est la marque, la plus belle aussi.